A la recherche d'un nouveau médecin pour son staff, le Paris Saint-Germain choisit en 2007 de jeter son dévolu sur un certain Éric Roland. Chirurgien orthopédiste de formation et par ailleurs chef de service dans le célèbre hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, le praticien français jouit à l'époque d'une réputation déjà bien solide. Et même dans le cas d'un club de football professionnel, son nom n'a rien de farfelu, lui qui à l'époque entretient des relations proches avec le professeur Gérard Saillant, chirurgien spécialisé dans la pratique du sport et en charge notamment d'un certain Ronaldo. Un an plus tard pour l'anecdote, suite à une énième blessure de l'attaquant brésilien avec Milan, Éric Roland lui-même sera désigné pour réparer le tendon rotulien du phénoméno. Bref, inutile de dérouler plus longtemps le CV. Sur le terrain médical, le professeur Roland est une pointure, une pointure mondialement respectée. En tant que futur directeur médical de la section pro du Paris Saint-Germain, il est à ce titre le candidat idéal. Impossible pour quiconque au PSG d'émettre le moindre doute quant à sa légitimité professionnelle. Et pourtant, nommé en 2007, Roland survit au rachat du club parisien par QSI, raison pour laquelle il finit par collaborer avec le staff de Laurent Blanc à partir de 2013. Mais en réalité, le début de la fin pour le professeur Roland. D'une saison à l'autre en effet, nombreux sont les joueurs de l'effectif parisien à réfuter purement et simplement ces méthodes. Parmi eux, Grégory Van Der Ville par exemple. Blessé au genou lors du mois de mars 2014, le latéral néerlandais se dirige au départ vers une absence de quelques semaines seulement. En pleine campagne de Ligue des Champions, les dirigeants parisiens scrutent attentivement la situation. Sur les conseils d'Éric Roland donc, Van Der Ville reçoit alors l'autorisation d'aller consulter le praticien allemand Müller-Volfahrt. Spécialiste des programmes de récupération express, le médecin bavard ou a joui dans le milieu d'une réputation sulfureuse. Faiseur de miracles pour les uns, adepte de méthodes peu académiques pour les autres. Toujours est-il qu'après consultation, Wolfhardt préconise à Van Der Ville l'absence de toute intervention chirurgicale. La blessure, assure-t-il, n'a rien d'alarmant. De l'autre côté du Rhin, Éric Roland valide le diagnostic de son homologue allemand. Soit, Van Der Ville ne passera donc pas sur le billard et si tout se passe bien, pourra revenir rapidement. Quelques semaines plus tard pourtant, le verdict tombe. Saison terminée pour le latéral parisien. Pire encore, ce dernier doit même renoncer au Mondial 2014 avec les Pays-Bas. En interne, Laurent Blanc, contraint de faire sans son arrière-droit, n'a pas du tout apprécié. Nasser Al-Khalaifi et son entourage non plus. De là, la défiance de certains joueurs parisiens se fait de plus en plus sentir. Un an plus tard, David Luiz à son tour doit soigner une blessure en plein milieu de saison. Sans même consulter l'équipe médicale du PSG, il choisit aussitôt de confier sa cuisse à un médecin brésilien basé en Russie. Pas question pour lui de réitérer l'erreur Van Der Ville. Dans le même esprit, Javier Pastore et surtout Adrien Rabiot confitent en privé d'avoir que très peu confiance dans les méthodes du médecin parisien. Et pour cause. Si l'on en juge par certains témoignages en effet, tout porte à croire que le respecté professeur Roland a peu à peu perdu la tête au PSG. Bien souvent, il lui arrive par exemple de fumer en compagnie de certains joueurs. Avec Marco Verratti, des liens de confiance finissent ainsi par se tisser. Côté cigarette d'ailleurs, le vestiaire parisien se souvient d'une micro-altercation verbale entre Edinson Cavani et l'ancien de Pescara. Quand, irrité par une très forte odeur de tabac, l'attaquant uruguayen aurait profité pour adresser quelques reproches à son coéquipier. Le tout sur le ton de la demi-blague. Plus d'une fois en tout cas, Eric Roland lui se permet de conseiller l'italien quant à sa gestion des entraînements. Un jour par exemple, manifestement peu convaincu par les exercices du jour, le praticien français va même jusqu'à conseiller à Verratti d'interrompre la séance et d'aller travailler en salle. Et à tous les autres joueurs dont il est proche, le refrain est toujours le même. Ne forcez pas, reposez-vous les mecs. Pour Unai Emery, en poste à cette époque, le désaveu est terrible. Désirant de faire cesser une telle ingérence, le technicien espagnol réclamera bien sûr à sa direction d'intervenir, notamment Olivier Lettang. Sans succès hélas. Autre exemple, à l'été 2016, quand un soir de présaison aux Etats-Unis, les joueurs parisiens se voient accompagnés en boîte de nuit par leur propre médecin. Présents eux aussi, d'autres membres du staff parisien débarqueront à l'entraînement le lendemain matin encore ivres de la veille. De quoi faire annuler la séance du jour soigneusement concoctée par le pauvre Unai Emery. Fort heureusement, le Basque obtiendra tout compte fait la mise à l'écart de Roland à partir de l'été 2018. Mais dans les faits, il faudra attendre l'été 2019 côté parisien pour voir le praticien français démitre ses fonctions par licenciement pour faute grave. Ce qui, pour l'anecdote, ne l'empêchera pas de rebondir quatre ans plus tard, sous les couleurs du stade René cette fois-ci. là où il hérite à nouveau d'un poste de directeur médical. Sous-titrage Société Radio-Canada